Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Vous avez choisi l'émission poétique plutôt que l'émission politique. Et vous avez bien fait, car ici les petites phrases font vraiment avancer le débat. Vous allez voir, je vous propose un voyage au bout du monde et un voyage au bout de soi-même, en compagnie de livres et d'écrivains qui, eux, ont peut-être bien le pouvoir de changer les choses. Bonsoir Pierre Rabhi. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Vous êtes écrivain, philosophe, paysan d'abord, peut-être paysan surtout, vous nous le direz dans un instant. Vous êtes devenu, Pierre Rabhi, le porte-parole de ce qu'on appelle l'agro-écologie, à condition qu'elle soit pensée comme une véritable éthique de vie. Vous êtes également le fondateur de plusieurs ONG, dont le célèbre mouvement Colibri. Et puis on vous doit de très nombreux ouvrages, dont La sobriété heureuse, qui a été un véritable best-seller en France, pas seulement d'ailleurs, vient de sortir aujourd'hui en librairie votre nouveau livre. Il s'intitule La convergence des consciences. Il est publié aux éditions Le Passeur. Nous allons bien évidemment, Pierre Rabhi, en parler très longuement, car c'est un livre dans lequel je retrouve tout ce qui peut fasciner les amateurs de littérature. Les mots, le poids des mots, le bonheur, la joie de la lecture, la façon d'aller chercher des plaisirs un peu plus simples que ce qu'on nous propose et que certains voudraient nous donner et surtout nous faire avaler. Je vous présenterai ce soir Pierre Rabhi, des romanciers qui, tous à leur façon, mettent en pratique ce que vous évoquez dans ce livre. Sylvain Tesson et puis Marine Diaï vont nous rejoindre dans un instant. Nous allons partir ensuite du côté de la nature sauvage, en compagnie d'Andraï Makin et de Laurent Mauvigné. Et puis, je vous ouvrirai les portes du bureau d'un écrivain, Yasmina Kadra, son univers, avant de vous emmener bien évidemment en librairie. Première question, Pierre Rabhi, est-ce que les livres peuvent changer le monde ? Je pense parce qu'ils véhiculent quand même des idées, ils véhiculent des concepts aussi. Bien entendu, ce sont des grands vecteurs, si vous voulez, et à la condition évidemment qu'il y a un art de lire aussi, un art d'intégrer ce que dit l'auteur, parce que l'auteur cherche à dialoguer avec le public et si ce dialogue avec le public se fait bien, évidemment, il y a différentes façons d'écrire, dans différentes thématiques. Selon les thématiques, évidemment, ça module encore les choses et ça détermine finalement le choix du lecteur qui, lui, par l'intérêt qu'il porte à une chose ou à une autre, va choisir tel ou tel écrivain ou telle littérature. Alors, vous l'avez dit, il y a un art de lire. Évidemment, tout le monde peut le pratiquer, ça c'est l'avantage. Il faut rentrer en soi, prendre un petit peu de temps, se couper du monde extérieur, aller vers une forme de sobriété, diriez-vous ? Alors, tout dépend de la thématique, si vous voulez, il y a de la littérature qui est de la littérature, disons, qui est divertie, qui est une littérature du divertissement, et puis il y a une littérature qui nous amène à nous explorer nous-mêmes à travers l'âme de l'auteur, qui nous propose cette exploration de soi-même. – Évidemment, il y a eu dans le temps un certain Socrate qui a été extraordinairement, disons… – Populaire aussi, dans son temps. – Il a été populaire à la fois pas très bien compris, parce qu'il avait affaire, disons, à ce qu'on appelait des sophistes qui, eux, faisaient de la logique. Et Socrate était en quête de la vérité. C'est la raison pour laquelle il y avait une dissonance entre des gens qui voulaient faire simplement de la logique, faire de la littérature presque de premier plan, et la quête de la vérité qu'avait Socrate. Et comme vous le savez, moi j'ai dévoré des philosophes, parce qu'à un certain moment de ma vie, j'avais besoin de recevoir une réponse à ce que je vivais concrètement dans ma propre existence, puisque mon existence a été beaucoup bouleversée, les doubles cultures, enfin, un itinéraire extrêmement compliqué. Je suis allé vers les philosophes en disant, les philosophes vont m'aider, en quelque sorte. – Ça a marché ? Vous diriez que ça n'a pas fonctionné ? – Non, parce que les philosophes, il y a des philosophies, il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une unanimité. C'est d'ailleurs à la philosophie que nous devons beaucoup de dissension, beaucoup d'opposition, parce qu'un philosophe dit une chose, l'autre dit le contraire, et c'est les controverses. Le marxisme a quand même eu un effet géopolitique et politique énorme, etc. Et puis finalement, de guerre lasse, on arrive à ce que disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, quelque chose de genre. – Et vous repartez, vous, dans ce livre, qui est un abécédaire intime, dans lequel vous mêlez réflexion, lecture, et puis, je vais dire révélation, peut-être pas, mais confidence sur votre vie, sur la façon dont vous avez vécu. – Je dois ce livre à Bernard Chevillat, qui m'a, en quelque sorte, qui a proposé cet abécédaire, auquel je n'avais pas pensé. Et du coup, ce qui était très intéressant, c'est qu'en me proposant des thématiques, ça m'a permis, finalement, d'ouvrir des portes que je n'aurais jamais ouvertes si on ne m'avait pas posé un certain nombre de questions, disons, déterminées, et qui m'ont, évidemment, incité à essayer de creuser et à donner une réponse. – C'est déjà la convergence des consciences. Qu'est-ce que vous appelez, justement, cette convergence des consciences ? On en était resté avec vous, Pierre Rabhi, à l'insurrection des consciences. C'était un mot fort, insurrection, que vous appeliez de vos voeux, une forme de réveil, mais aussi de révolution. Et là, vous parlez de convergence, maintenant. – Alors, l'histoire de la conscience s'inscrit déjà dans un événement. Vous savez qu'en 2002, il y a eu tout de suite un groupe qui m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Bon, je... – Vous le dites en riant, aujourd'hui. – Oui, parce que ça m'a tombé comme une tuile sur la tête. Je n'avais aucune intention de me présenter aux élections présidentielles. Et il y a eu une telle insistance qu'à un certain moment, je me dis, « D'accord, mais je fais quoi dans cet événement ? » Et puis, finalement, ce qui a été le déclencheur, c'est que je me suis dit, peut-être faut-il poser les questions fondamentales, par exemple la subordination universelle des femmes, la façon dont nous nous comportons avec la vie, la façon dont nous éduquons nos enfants sur la compétitivité. Et ça, les angoisses, et ça crée une société difficile. Les utopies, bien sûr, l'écologie, etc. Et on a réuni tout ça dans un cas de page. Ensuite, il fallait le rituel d'aller quitter les signatures. Alors, honnêtement, je me suis dit, si nous avons trois signatures de trois mères en état d'ébriété, ça sera déjà pas mal. – Et puis vous en avez eu combien ? 184 ? – 184, exactement, et en refaisant le total de ceux qui auraient pu nous donner, et qui nous ont dit, on l'a déjà donné parce que nous sommes arrivés trop tard, on évaluait à 230. – Alors, ça, c'est le Pierre Rabhi d'il y a une quinzaine d'années, et celui que l'on a appris à découvrir, parce que vous avez commencé par ça, par la politique, mais ce qui me frappe, c'est qu'en lisant votre livre, je m'aperçois que la politique est un peu derrière, elle est beaucoup moins présente que la poésie. À qui vous consacrez une entrée qui est très belle, dans laquelle vous écrivez ceci ? L'intuition et la poésie nous font plus évoluer que la pure rationalité. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, Pierre Rabhi, pour remettre un petit peu de poésie dans le monde, et pour mettre la poésie au premier plan, dans notre vie quotidienne ? – Vous voyez bien que la société est dépoétisée, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde de rationalité, dans un monde positiviste, et finalement, la poésie, on ne la voit pas trop. Alors qu'elle devrait être intégrée, la poésie ne devrait pas être seulement dans des livres, elle devrait être dans la vie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement haït à désacraliser et dépoétiser le monde, que le monde devient anxiogène. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est prospère, mais qui bat les records de consommation d'anxiolithique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours cette quête, cette quête justement de cette dimension, appelons-la spirituelle, ce que vous voudrez. – Vous, spirituelle, c'est le mot que vous acceptez, que vous prononcez ? – À la condition de le resituer, non pas comme une chose à part, mais comme un esprit qui est omniprésent en toutes choses. Voilà, moi c'est ça la spiritualité. Ce n'est pas une thématique particulière isolée où on va faire de la spiritualité. Je suis paysan et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui détermine la vie. Vous prenez un grain de céréales et vous vous dites, il y a de quoi nourrir le monde. Qu'est-ce qui fait que cette graine de céréales, vous la mettez en terre et elle sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de simplement mettre les conditions qu'il faut et elle va se développer toute seule. On ne lui donne pas, disons, une directive quelconque. Ça veut dire que, et en moi-même, moi-même, je suis animé par quelque chose. Chacun de nous est animé par quelque chose. Il y a juste quelques jours, mais aussi le lien à la nature. Il y a quelques jours, une journaliste est venue me voir parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. Donc vous faites une enquête sur vous-même. Et nous sommes tous de l'eau. Moi, si on me tord, il n'y aura pas grand-chose, peut-être. Mais enfin, l'eau est omniprésente en nous. La terre est omniprésente en nous. L'air est omniprésente en nous. Donc nous sommes des éléments totalement issus de cette logique et de cette beauté, de ce mystère de la vie. Nous sommes nés de cela. Et vous voyez bien comment nous fonctionnons. Le corps, quand ça ne va pas, il y a la fièvre qui s'y met, il y a des trucs. Et tout un processus, si vous voulez, de guérison, se déclenche immédiatement. Le corps sait le faire. Après, il faut l'aider, bien sûr. Tout cela, vous le reliez. Ce n'est pas du tout un livre théorique. C'est un abécédaire qui puise dans vos souvenirs, qui propose aussi un certain nombre de solutions, qui appelle à nous souvenir qu'effectivement, on est sur une terre, on a les deux pieds sur cette terre, les mains dans la glaise aussi, dans la boue, et qu'il faut y aller. Vous donnez des exemples que je trouve aussi très poétiques. Pouvez-vous nous raconter cette anecdote, celle du pêcheur africain qui se repose près de sa barque ? Il n'est pas forcément africain. Dans l'absolu, c'est un pêcheur qui vient de finir son travail et puis qui dit, qui fait sécher ses filets, il est là, puis il y a un monsieur très sérieux qui parle, regarde la barque, regarde le pêcheur, il dit, monsieur, est-ce que c'est votre barque ? Il dit, oui. Oh, mais elle est petite, vous pourriez en avoir une plus grande. Et après ? Après, vous pêcherez beaucoup plus de poissons. Et après ? Vous allez acheter un petit bateau, vous allez embaucher des gens, et après, et après, et après, et après, vous vous reposerez. Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est pas sans philosophie, c'est-à-dire que ça a l'air un peu humoristique, mais en fait, c'est pas sans résonance, disons, réelle. Et c'est pas sans résonance, quelque part, philosophique. Voilà. Cette course permanente vers à la fois plus, toujours davantage, mais aussi peut-être toujours de l'inutile. Vous vous rappelez qu'on produit 30 à 40 % de choses parfaitement inutiles aujourd'hui, sur cette planète. L'inutile, l'utilité, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la frontière ? Parce qu'évidemment, on peut penser que pour un poète, ce qui est a priori inutile est en réalité fondamental. Il y a ce qui est dans l'utile absolu, et dont personne ne peut se penser, se passer, c'est évidemment de se nourrir, c'est de se vêtir, c'est d'être abrité par un toit, et c'est de se soigner ou d'être soigné. Ça, c'est les quatre, disons, critères ou éléments dont personne, que ce soit au nord ou au sud, et l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du genre humain, ne peut pas se passer. Ça, c'est ce qu'il faut résoudre. Malheureusement, ce problème n'est pas résolu pour tout le monde. Il y a la faim dans le monde, il y a des gens qui mordent de failles, donc on n'a pas résolu ce problème-là. Une fois qu'on est arrivé à résoudre le problème de la survie, après, rentre en ligne de compte de ce qu'on pourrait appeler superflu. Mais pour autant, l'homme a besoin aussi de divertissement, il a besoin d'éléments. Ça, vous le dites, vous le concédez, on a besoin de temps en temps de sortir de cette bulle. La lisière entre le divertissement et l'abrutissement, où est-elle ? Moi, je considère aujourd'hui, l'entreprise du divertissement est gigantesque. Elle est vraiment gigantesque. et malheureusement, les problématiques de première nécessité qui seraient liées à l'humanisme, parce que vous savez, toutes les structures que j'ai pu inspirer, il y a humanisme dedans. Et pourquoi humanisme ? Parce que l'humanisme est vraiment le niveau le plus élevé de la conscience collective, qui va répondre en quelque sorte à l'humain et abolit l'humanitaire. L'humanitaire, c'est en fait le secourisme et les défaillances de l'humanisme provoquent le... C'est-à-dire qu'il arrive trop tard, écrivez-vous ? C'est-à-dire que même l'organisation du monde est comme ça. Pour autant, je suis très reconnaissant aux gens de cœur qui sont dans les institutions humanitaires. Mais l'humanitaire ne devrait pas exister. Vous insistez aussi sur une idée, parce que quand on vous écoute comme ça, Pierre Rabhi, on pourrait se dire que les choses sont extrêmement sérieuses, il y a une forme parfois de pessimisme si on s'y arrête. Mais quand on vous lit attentivement, on s'aperçoit que la joie et le bonheur ne sont pas contradictoires avec cette idée de sobriété. Comment retrouver aujourd'hui une joie qui ne soit pas que factice, qui ne vienne pas uniquement, comme vous le dites, des dernières applications pour smartphone ou alors du dernier match de foot où des milliardaires tapent dans la baballe ? Disons que le paradigme global d'aujourd'hui, c'est-à-dire que celui qui détermine l'ensemble du système humain sur cette planète, il est quand même dédié au lucre, dédié à la finance, dédié à l'argent. C'est-à-dire que l'argent a fini par dominer le destin humain et est devenu une sorte de priorité absolue, une domination absolue. La deuxième chose, c'est que nous sommes décalés par rapport au temps. C'est pour ça qu'on dit « time is money », c'est un propriétaire qui a dit ça, moi je ne suis pas d'accord, le temps ce n'est pas de l'argent, le temps c'est de la vie. Alors à partir de ce moment-là, on rentre dans la logique où il ne faut jamais perdre de temps et donc on est dans la frénésie. C'est-à-dire qu'on court, on court, on court, on ne sait pas pourquoi. Et quand on fait le bilan de toute cette frénésie, elle produit 30 à 40 % de choses inutiles. Donc ce qui veut dire que cette frénésie qui a modifié la perception du temps a angoissé énormément l'être humain et aujourd'hui, il y a une angoisse qui est distillée par le fait qu'il ne faut jamais perdre de temps, il faut toujours gagner du temps. Le temps, j'ai connu un Africain qui était là tranquille, on vient lui dire, etc. Il dit « je perds du temps ». Il dit « j'ai le droit de perdre du temps ». On a tous le droit de perdre du temps, à condition évidemment de ne pas… C'est pas mal de nous rappeler, c'est évident, on a tous le droit d'en perdre du temps. À la condition évidemment que cette perte de temps ne cause pas préjudice au social. Parce que si on perd du temps et on dépend, pour être nourri, ça rappelle un petit peu Diogène, vous savez, dans son tonneau, il reste là tranquille, Alexandre le Grand passe dans le pays, on lui dit « tu sais, il y a un type là-bas qui est dans son tonneau, etc. » Parait-il, Alexandre le Grand, grand empereur, est piqué dans sa curiosité, il dit « je veux le voir ». Et on vient dire à Diogène « dave-toi, il y a l'empereur qui arrive, etc. » Il ne bouge pas d'un poil. Et l'autre, et l'empereur arrive, se penche avec condescendance sur Diogène, « qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon brave ? » Il dit « je ne te demande rien, ô toi de mon soleil ». J'aurais été Alexandre le Grand, j'aurais été vraiment, vraiment vexé. Donc ce sont des approches, si vous voulez, et je suis sûr qu'aujourd'hui, nous sommes prisonniers d'un temps suractivé dans lequel nous n'avons plus à respirer. Alors c'est 11 mois, comme disait un ami de coma, et un mois de réanimation. On va aller chercher, chercher un peu de nature, un peu de... Non, alors à quoi sert le progrès si le progrès n'est pas libérateur ? D'ailleurs, dans son objet premier, c'était le progrès libérateur. Et on se rend compte où est la libération, puisqu'un être humain, dans son itinéraire, de la maternelle à l'université, il est enfermé. On dit d'ailleurs le boyau, le bahut. Ensuite, nous vivons tous dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, et on y va comment ? Dans sa caisse, et ensuite, la boîte où l'on met les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Ça faisait que l'itinéraire libérateur, je ne le vois pas. Il y a quand même des propositions, bien évidemment, dans ce livre, la convergence des consciences, qui vient de paraître aux éditions du Passeur. J'en cite quelques-unes. La reforestation, les semences, le pouvoir aux femmes, où il le faut, et puis aussi cultiver l'émerveillement, l'admiration, écrivez-vous, et ce, dès l'école, et devant toute chose. Ça, on est parfaitement d'accord. Je me permets, parce que c'est tellement important, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème de semences. Les semences, c'est-à-dire ce bien commun extraordinaire que l'humanité, depuis le début de l'agriculture, c'est-à-dire 10 à 12 000 ans, a cumulé, a, disons, mutualisé, etc. Ce merveilleux patrimoine qui a permis à l'humanité de vivre, aujourd'hui, il est perdu à raison de 75%. Et s'installe, évidemment, des... Des manipulations, des chimères. Des systèmes, des chimères. Ça, c'est un problème fondamental grave de vraiment s'occuper les gouvernants s'ils étaient à la hauteur de leur mission. Semences et femmes semencières, c'est le titre d'une des entrées de cet ABCDR que je recommande vraiment très chaleureusement. Il y a des choses très intimes également sur la nostalgie, poison ou engrais. Vous le saurez en lisant le livre de Pierre Rabhi sur la dépression, sur la manière dont la littérature, Krishnamurti, vous a sauvé de la dépression dont vous parlez sans phare à l'âge de 42 ans. Alors, sur la question de l'émerveillement, sur la question de la nature que vous abordiez tout à l'heure, eh bien, justement, je m'étais dit, tiens, on pourrait peut-être présenter à Pierre Rabhi des gens qui ont tout compris. Je ne sais pas s'ils vous lisent, mais leurs personnages dans leur fiction, dans leur roman, parfois sont confrontés à ce que vous venez de décrire et parfois réussissent à trouver des solutions. Il y a beaucoup de points communs. On va dans un instant recevoir sur ce plateau Marine Diaï, André Mackin et Laurent Mauvigné. Ils vont nous rejoindre. On va accueillir tout de suite un écrivain, un autre écrivain que vous connaissez tous. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Il a publié de formidables récits de voyages qui sont devenus des best-sellers. Souvenez-vous, Bérezina, Une vie à coucher dehors ou encore Dans les forêts de Sibérie, récemment adapté au cinéma. C'est Sylvain Tesson. Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid. Le silence. L'espace. Et la solitude. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici, le temps se calme. Je suis libre. Parce que mes jours le sont. Ne nuire à rien. Ne subir le dictat de personne. Ne désirez pas plus que ce que l'on éprouve. Et savoir se faire accepter par la nature. Bonsoir Sylvain Tesson. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très très bien. Ce qu'on vient de voir, c'était avant. Oui. Avant la chute. Oui. Oui, c'est l'adaptation de Safi Nebou. Enfin, c'est un film de Safi Nebou qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie. Et qui sort en DVD ces jours-ci. Inspiré par le séjour que j'avais vécu dans la cabane. Je vous pose la question comment allez-vous parce qu'elle est au cœur de ce livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard, qui sort également aujourd'hui, qui s'appelle Sur les chemins noirs et qui est une invitation à échapper aux lois de l'administration, qui est une invitation à jouer un peu les forbans, les contrebandiers sur ces fameux chemins de traverse. Une invitation à être nomade, à retrouver une France un peu protégée du vacarme. La carme, bordée de cendres et de ronces, les chemins noirs, Sylvain Tesson. Ça part quand même de cette chute, il y a deux ans. 8 mètres, une chute, coma, le corps un peu en miettes, l'esprit en alerte. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'époque ? Si je m'en sors, je traverse la France à pied, seul. C'est ça, c'était une sorte de serment que je m'étais fait à moi-même sur un lit d'hôpital. J'avais trébuché d'un toit, je m'étais abîmé. J'avais passé plusieurs mois à l'hôpital. Et comme j'avais reconquis la possibilité extraordinaire de pouvoir me déplacer et de refaire ce que j'aime, c'est-à-dire marcher et dormir dehors, je m'étais dit que j'allais faire un voyage. Je me méfie un peu quand vous dites refaire ce que j'aime, parce que ce que vous aimez, ce n'est pas seulement marcher, mais c'est marcher de façon extrême dans des endroits improbables où on a tous envie d'aller, mais qui risquent de vous coûter la vie. Ça vous a calmé ou pas ? Un petit peu, forcément, par la force des choses, j'avais quand même un tout petit peu moins d'énergie vitale. Puis surtout, j'avais moins envie de m'esquinter sur les chemins du monde et de faire une forme de voyage toujours un peu débridé, excessif. Je m'étais dit que c'était le moment ou jamais de faire cette chose que j'avais toujours un peu négligée, qui était de comprendre le pays où je vivais. C'était un peu idiot d'avoir passé 20 ans entre Oulambator, le Valparaiso et Saint-Marcande, et puis de ne pas connaître l'Indre-et-Loire. Ou l'Arbège de Pierre-Rémy. L'Arbège, ou le Vivaret, ou les bois de paille-olive. Alors voilà, c'était simplement... C'est pour ça que j'avais la certitude que la marche allait me permettre non seulement de reconquérir les forces musculaires, ça c'est ce qu'on appelle la rééducation, mais également les forces intérieures. Parce qu'évidemment, cette chute m'avait très légèrement déprimé. Et je savais que je pouvais demander à la nature, à la pratique du terrain, aux nuits, à la belle étoile, de me revivifier intérieurement. Vous posez la question vous-même dans ces termes. Quel intérêt de hisser ce corps en loque jusqu'au nord d'un pays en ruine ? Vous partez effectivement du Mercantour, et puis vous traversez la France, comme ça, jusque dans le Cotentin, en diagonale, la diagonale du Fou ? Oui, c'est-à-dire qu'au début, ça a été difficile. Bon, je partais, je traversais la Provence, la montagne de Lure, le Mont Ventoux, et j'étais quand même un peu brin-de-ballon, quoi. Je sortais de l'hôpital, j'étais à moitié, c'est ce que j'appelle être en loque, quoi. Je clopinais. Puis peu à peu, tout allait mieux. Et alors, quand je dis le pays en ruine, en essayant de faire cette analogie, c'est parce que le pays en 50 ans, et c'est pas à Pierre Rabhi que je vais l'apprendre, parce que c'est une de vos spécialités de regard, le pays en 50 ans, enfin en 5 décennies, grosso modo après la guerre, a paysagèrement connu une espèce de mutation, quoi, qui est, qu'on peut dire, effroyable. C'est-à-dire que tout à coup, la triple action de l'industrialisation, de la décentralisation, de la productivité, a transformé ce qui avait été l'œuvre de milliers d'années de labeurs paysans. Et vous, vous cherchez les chemins noirs. Qu'est-ce que c'est les chemins noirs exactement ? Vous connaissiez cette expression, Pierre Rabhi ? Non. Les chemins noirs, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Sylvain ? Pour moi, c'était deux choses. C'était d'abord les chemins noirs de la carte et du territoire, c'est-à-dire, en fait, quand vous ouvrez une carte, vous voyez les grandes lignes, puis vous voyez des petites choses qui ressemblent à des vermisseaux et qui sont des pistes, des chemins. Et puis, il y a même des représentations le plus fines possible qui vous permettent de traverser des territoires, mais en vous dissimulant des endroits où même les bêtes n'osent plus aller. Mais il y en a encore en France. Oui, on en trouve. On a la chance d'avoir une couverture cartographique d'état-major au 25 000e de l'IGN qui nous permet de vous ouvrir la moindre feuille de la moindre région et vous trouvez des pistes rurales, des chemins forestiers qui vous permettent de vous dissimuler. Et vous, c'est ça qui vous est très curieux, parce que vous vous dites, je pars, mais pour me cacher. Ben oui, moi, je cherchais ça. Je cherchais une forme de dissimulation sur le territoire. D'abord parce que je pensais mes plaies, un peu, en sortant de ces petits malheurs que j'avais eus. Alors j'avais envie d'une dissimulation, d'une marge de silence. J'avais envie de voir ce pays, mais sous une forme cachée, silencieuse. Et puis je tirais une analogie des chemins noirs en disant qu'on pouvait tout à fait faire ce que l'on faisait sur un cheminement, sur un territoire en le traversant. On pouvait le faire dans sa vie, dans son existence. C'est-à-dire chercher des traverses, des issues de secours, où on convoquait une forme de lenteur, de silence, de solitude et de dissimulation. C'est ça, Pierre Rabhi, aller vers une sobriété qui nous soignerait de notre addiction à la vitesse dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, disons qu'il faut savoir que nous sommes en frénésie. Tout le système est suractivé en frénésie et que nous avons besoin de temps en temps de sortir de cette ronde infernale. Mais là, c'est même géographiquement que vous en sortez. C'est-à-dire que vous allez chercher des endroits... Il y a une scène assez drôle, à un moment d'ailleurs, où un paysan vous dit que ça n'existe pas. En réalité, c'est chez lui, le chemin que vous empruntez. Il ne le sait même pas. C'est-à-dire que je me suis appuyé, moi, pour tracer mon itinéraire sur un rapport gouvernemental qui concernait l'hyper-ruralité. C'est-à-dire que le gouvernement avait ausculté les régions, les bassins de France qui appartiennent à cette espèce d'hyper-ruralité, c'est-à-dire des zones qui sont très éloignées des centres administratifs, des centres d'équipement, des connexions Internet, de toutes ces choses-là. Alors évidemment, le rapport partait d'une très bonne intention qui était de dire on va équiper tout ça, on va refaire un plan d'aménagement du territoire et n'ayez crainte, nous arrivons. En gros, c'était ça que disait le gouvernement central. Le progrès, l'on parlait Pierre Rabhi, le progrès arrive. Oui, le progrès arrive, tenez bon, nous arrivons, et dans quelques temps, des rocades d'autoroutes, des supermarchés, des romptes... J'exagère un peu et je caricature, certes, parce qu'il y a aussi parfois des gens qui se trouvent à très grande distance de centres hospitaliers et tout ça appartient à l'hyper-ruralité. Sauf que moi, ce rapport me fournissait des cartes, c'est un rapport qui a été rendu public, tout le monde peut consulter. Le rapport hyper-ruralité vous fournit des cartes et que je me suis dit je vais utiliser cette diagonale de l'hyper-ruralité pour trouver mon cheminement qui va me permettre de finalement provoquer ma propre dissimulation intérieure afin de me sentir revivre. Alors l'idée, c'est ça, c'est non au goudron, on va chercher les sentiers, les centes, les ronces si possible, les orties, les ornières, s'y dissimuler, revivre un peu comme les grands héros de la littérature qu'on aime. Vous citez la Provence de Giono, celle de l'ami René Freigny, grand écrivain qu'on aime beaucoup, et qui eux aussi font l'éloge de ces chemins noirs. Vous n'êtes pas arrêté en Ardèche, chez Pierre-Rabie, vous n'auriez plus ? Je suis passé, là j'ai appris, à quelques encablures de la maison de Pierre-Rabie, dans la région de l'Ardèche du Sud. Vous avez manqué un thé à la menthe. Voilà, c'est ça, j'ai manqué de conversation sur la poésie, la production agricole et un thé à la menthe. Je ne veux pas occuper le désespoir, juste ce qui me fait raisonner là, c'est que nous, le choix que nous avons fait en Ardèche avec Michel, ma compagne, le courage incarné, eh bien, quand nous avons décidé de faire ce retour à la terre, donc j'étais ouvrier agricole, j'ai essayé d'obtenir les choses, et au moment où mon dossier était recevable par le crédit agricole pour me prêter de l'argent, eh bien, quand j'ai décrit le lieu que nous avions choisi, pas d'électricité, pas de téléphone, très peu d'eau, le chemin à peine accessible, et le champ rocailleux, c'est la rocaille. Et donc la réaction du crédit agricole, nous ne pouvons pas vous prêter, parce que nous ne pouvons pas vous aider à vous suicider. C'était ça. Alors, il a fallu l'intervention d'un sénateur qui nous a pris un peu sous son âge, il disait qu'il ne vous demande pas grand-chose, même s'ils échouent, ça ne va pas faire déposer le bilan, on pourrait dire agricole, donc c'est leur leur chance. C'était il y a 50 ans ? En 62, 62, 63. Et aujourd'hui, vous qui l'avez parcouru, cette France-là, Sylvain Tesson, est-ce qu'elle a beaucoup bougé, est-ce qu'elle a beaucoup évolué, cette hyper-ruralité, pour reprendre ce vocabulaire administratif un peu barbare ? En 50 ans ? Oui, il y a eu, évidemment, on peut d'ailleurs très bien les identifier, les grands actes historiques de ce bouleversement, de ce changement esthétique du paysage. Il y a eu la productivisme, l'industrialisation, ce qu'on a appelé les trônes glorieuses, auxquelles sont venues s'ajouter les entreprises de décentralisation, tous les supermarchés. Tout ça a changé la carte, mais a changé également l'apparence du paysage. C'est comme si un chirurgien esthétique, était venu redessiner le visage. C'est une dimension que je trouve fascinante, moi, dans votre livre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'histoire, mais il y a aussi la géographie. La France change de visage, on ne reconnaît pas certaines régions. Vous dites, vous d'ailleurs, que vous êtes peut-être plus inspiré par la géologie, par les sols, que par l'histoire, en fait. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à la... D'ailleurs, c'est la question que j'ai posée à Pierre Rabhi, de savoir où il habitait, s'il habitait sur du granit ou du calcaire. Moi, ça me semble très important de savoir où on met les pieds, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas la même chose. Je crois qu'il y a des êtres... Il ne s'agit pas de verser dans une espèce de déterminisme géographique qui visera à dire qu'on a un certain psychisme selon l'endroit où on habite. Mais en vrai, quand même, il y a un rayonnement des sols qui fait que selon le cas où vous habitez sur de l'argile ou du calcaire ou du granit, vous n'êtes pas influencé par la même poésie des lieux et du coup, vous n'êtes pas le même. Et vous, vous êtes quoi, poésie du granit ou du calcaire ? Moi, je viens de la Tirache, qui est une région... C'est les pays de mon père. C'est une région de la bourre de Bétrave avec des terres qui sont plutôt humides. C'est un livre également sur le langage, troisième dimension, après l'évasion, après le voyage, après l'histoire de la France. C'est un livre sur le langage et notamment sur la manière dont l'administration, et vous vous en moquez gentiment, a décidé de reprendre en main le langage. Vous avez une phrase très drôle, vous dites à un moment, aujourd'hui, avec toutes les acronymes, Flaubert ne pourrait plus écrire son chef-d'œuvre par les champs et par les grèves, ça s'appellerait par les acs et par les up. Qu'est-ce que ça nous dit, le langage, et la faillite du langage, de la faillite aussi, peut-être, de ce pays ? Mais il faudrait peut-être comprendre que l'origine de ce changement du paysage, de ce changement du langage, cette mutation, elle a peut-être une origine commune. Il y a un philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, en Italie, qui utilise le terme de dispositif, pour nous expliquer qu'en fait, il y a une sorte de dispositif marchand et technologique qui est en train de faire en sorte que nous nous soumettons à un certain nombre de signaux envoyés par cette espèce de grande société que vous appeliez frénétique, cette société à la fois marchande et sur-technologisée, et qui fait que nous perdons notre autonomie, une forme de liberté, de mystère qui est en nous, probablement de personnalité, au fond. Et on le voit très bien dans l'uniformisation extraordinaire, non seulement des paysages, mais de cette autre patrie qui est le langage. C'est de manière dont les gens ont l'impression qu'ils parlent comme des commerciaux, toujours. – Ne serait-ce d'ailleurs que l'expression « l'aménagement du territoire » ? D'un moment, aménager le territoire, pourquoi pas le soleil un jour ? – Oui, un jour on éclairera le soleil et un jour on essaiera d'approfondir la nuit, à partir du moment où un territoire a-t-il besoin qu'on l'aménage. Eh bien moi je crois que le dispositif, ce dispositif qui est en train de nous soumettre, de nous contrôler certainement, de nous influencer en tout cas, qui est ce dispositif à la fois technique et marchand, on peut y échapper. Et on y échappe par le chemin noir. Alors on peut y échapper, c'est pas dur, vous partez comme ça dans la forêt pendant un week-end, il suffit de rien, une carte, un bâton, et puis éventuellement un sac de couchage pour bivouaquer. Et déjà vous repratiquez le réenchantement, vous sortez du dispositif, vous prenez votre masse, et vous tapez dans la muraille de la citadelle pour faire une métaphore, et puis à ce moment-là vous ouvrez une brèche et vous partez. Mais à ce moment-là, vous pouvez également prolonger le chemin noir en vous, et le déployer dans une patrie intérieure, en continuant cette entreprise de dissimulation, de silence, de solitude, en inventant une forme d'existence, et en disant non, merci, je ne veux pas de ce dispositif, je ne veux pas qu'un écran en permanence me contrôle, je ne veux pas qu'une entreprise marchande conditionne mes réflexes, et je ne veux pas qu'une uniformisation du langage dise ce que je dois dire et donc penser. Parce que sinon, on accepte la perfusion, et on accepte le bêta bloquant général. – Il a un petit côté diogène, diogène moderne, alors il n'est pas dans un tonneau, lui, il est un diogène en mouvement, non, vous ne trouvez pas ? – Oui, je pense qu'il y a un moment où il y a une légitimité à créer son propre territoire. Soit on se fond dans ce qui a été proposé, et on se conforme à cela, soit on refuse le conformisme, et on essaye d'être en résonance avec soi-même. C'est ce que nous avons fait, nous aussi, on nous retirera en Ardèche, alors qu'il n'y avait pas d'électricité, etc., par téléphone, etc. Et quand on nous a demandé, mais enfin, pourquoi avez-vous choisi ce lieu qui est difficile, que vous ne vivrez jamais dans ce lieu, etc., eh bien, il était très difficile de dire au Crédit Agricole parce qu'il est beau. La beauté n'est pas intégrée aujourd'hui comme une valeur. Elle est, dire au Crédit Agricole que c'est parce que c'est beau qu'on s'est installés, ce n'est pas réaliste. Et pourtant, c'est cette beauté qui a amené l'énergie pour confronter Dieu sait que, ni Michel, ni moi, nous ne sommes issus de familles riches, il a bien fallu que nous nous battions. Et ce qui nous a aidés à supporter cela, c'est qu'on a dit, « Ah, on est déjà dans un royaume, un véritable royaume, et les animaux qui vivent dans le bois de Poyolive, ce sont nos compagnons, on ne les voit pas toujours, il y en a qu'on voit, etc. » Et donc, cette extension de lettres qui s'installe dans l'universalité, et l'universalisme, c'est ce qui nous a motivés. Et si on disait ça, tous, je parle aux banquiers, aux politiques, c'est beau, voilà, c'est tout, c'est beau. Voilà, pas plus. Sur les chemins noirs, ça aussi, c'est beau. Aux éditions Gallimard, sorti aujourd'hui, Sylvain Tesson. Restez avec nous, Sylvain et Pierre. Avant que Marine Diaille, Laurent Mauvigny et André Macky nous rejoignent, je voudrais vous faire découvrir un autre endroit qui est beau, une librairie. Une librairie pas banale. Elle se situe en vallée de Chevreuse, à Gif-sur-Yvette. Victoire Toyon a arpenté en escarpin. Cette vallée escarpée, elle a poussé la porte de la librairie Liragif. Liragif, regardez. On est à G-sur-Yvette, donc la librairie, c'est Liragif. Évidemment, l'anagramme, c'est la girafe. Et pour nous, c'est un symbole assez proche de la littérature, enfin, qui regarde la vidéo, qui est assez lent, mais qui est en même temps qu'elle est très vite. Donc, on en a fait un petit peu notre emblème. On est au cœur des régions les plus denses en termes d'instituts de recherche scientifiques, que ce soit privés ou publics. Le CNRS, le CEA, mais aussi des grands centres recherche et développement. Les gens lisent pas forcément plus de sciences qu'ailleurs, mais il y a quand même une volonté, par la littérature, de comprendre le monde. Celui-là aussi ? Oui, c'est très, très bien. Est-ce que vous me recommandez ? J'aime alors. On connaît les gens pratiquement un par un. Donc, on sait, il y a des livres, on sait que ça va intéresser monsieur un tel ou madame un tel, et on les prend pour eux. Hollande ? Oui. Ah, elle habite à Amsterdam. Ah bon ? Ça, c'est un clin d'œil. La librairie a ouvert il y a 10 ans, mais avec Hélène, on se connaissait depuis plus de 30 ans. Donc, si on a choisi d'ouvrir une librairie ensemble, c'est qu'on a des goûts en commun. Mais là, on a choisi deux livres différents. Alors moi, le livre qui a changé ma vie, c'est L'étrangère aux yeux bleus de Yurir Ecteo. Parce que c'est un livre qui nous emmène dans un pays qu'on connaît absolument pas. Vous êtes vraiment au fin fond de la Sibérie, avec le peuple de Chout. Et c'est un voyage incroyable. Pour moi, c'est la route de Cormac McCarthy. C'est l'histoire d'un homme, après la fin du monde, qui marche sur une route avec un gamin, son fils. Et il y a toute une question sur la paternité, sur pourquoi avoir des enfants dans un monde comme ça. C'est absolument bouleversante pour, voilà, à l'époque, j'étais juste un jeune papa, et c'est des choses qui m'ont très fort touché. Quand même, au bout de la lecture, il y a quelque chose, de la croyance dans la vie, la vie qui, quoi qu'il arrive, même dans un monde qui nous inquiète très fort, il y a la vie qui va continuer. Voilà, les livres changent le monde et changent la vie des lecteurs. On ne cessera de vous le répéter. Nous sommes toujours sur le plateau de la Grande Librairie, en compagnie de Pierre Rabhi et de Sylvain Tesson. Ils viennent de nous rejoindre, Marine Diaï, André Mackin et Laurent Mauvigny. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous accueillir autour de Pierre Rabhi et de Sylvain Tesson. Et puis, pour continuer à ouvrir un petit peu les portes, les fenêtres et à les prendre l'air du large et poursuivre ce voyage à l'intérieur de soi-même, on va peut-être commencer avec vous, d'ailleurs, Marine Diaï. Prix Goncourt 2009 pour trois femmes puissantes. Voici une autre histoire de chute, Sylvain, d'une certaine manière. Un roman qui va vous plaire, Pierre Rabhi. Vous allez voir, les arbres parlent. On recherche la sobriété également. Et surtout, c'est un magnifique portrait de femme. La chef, roman d'une cuisinière. Nouveau livre donc signé Marine Diaï. L'histoire d'une jeune fille qui va s'imposer comme une cuisinière extraordinaire, grâce notamment à la sobriété. Elle va connaître une période de gloire, mais aussi découvrir la difficulté d'élever une enfant, sa fille, qui, on le sait, dès les premières pages, détruira plus tard l'œuvre de sa mère. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Marine Diaï ? À la fois cette histoire autour de la cuisine, racontée par un amoureux transi, et racontée de cette manière, avec un torrent amoureux verbal qui est assez extraordinaire. Une force qui tient jusqu'à la dernière page. – Introduire la cuisine dans un livre, ça fait longtemps que j'y pense, à vrai dire. Je n'avais pas trouvé jusqu'à présent le moyen et l'idée de me lancer mes venues quand je me suis dit, mais oui, il faut que ce soit un ancien employé de cette femme qui raconte l'histoire de cette cuisinière, puisqu'elle est une femme qui ne vit que pour la cuisine, pour ce que moi, j'appelle son art, mais c'est un mot auquel elle se refuse absolument. – Oui, oui, elle n'accepterait pas une demi-seconde que vous lui fassiez un compliment. – Non. – Alors, vous en avez fait un personnage incroyable, Marine Diaï, une femme qui est intelligente, écrivez-vous, mais qui veut paraître bornée, qui veut paraître pas intelligente du tout, qui déteste les compliments. – Elle déteste les compliments et elle aime qu'on se trompe à son propos et donc ça l'amuse qu'on la croissote alors qu'elle ne l'est pas. Tout ce qui peut finalement éloigner ceux qui cherchent à la dévoiler de la vérité, lui fait plaisir, ça la protège, c'est une femme qui se cache. – Cette femme qui se cache, a priori, c'est l'inverse du grand succès qu'un chef cuisinier, parce que vous dites la cuisinière, mais les mots ont leur importance, la cuisinière ce n'est pas vraiment elle, la cuisinière c'est le commun, elle, elle est chef, avec un C majuscule, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose que la cuisinière n'a pas. Comment vous le définiriez d'ailleurs, ce quelque chose ? – Elle ressent cette aspiration à cuisiner comme une sorte d'appel ou plutôt de réponse qu'elle se doit, elle, de donner à un présent qui lui a été fait par elle ne sait trop quoi. En fait, elle répond par ses actes au génie de la cuisine qui lui a fait la grâce et la chance de l'habiter. – Est-ce qu'il y a un point commun ou des points communs entre la cuisine et l'écriture ? On parle parfois des arrières-cuisines, de l'écriture ou de l'édition, on parle parfois de la façon justement dont vous travaillez, dont vous écrivez. – Sans doute, dans la manière dont cette chef pratique son artisanat, oui, sans doute, il y a, malgré les apparences, une solitude, un goût aussi d'être seule, et puis une manière de ne pas aimer beaucoup entrer justement dans le secret de ses recettes ou de sa pratique. qu'elle a du mal finalement à dire ce qu'elle éprouve et ce qu'elle pense. – Et d'ailleurs, là aussi, ce n'est pas un livre de recettes. – De s'exprimer, non. – Il n'y en a pas, j'en cherchais, je me suis dit, tiens, on va peut-être trouver les spécialités. – Non. – Et pas du tout, pas une seule. – Non. – Sauf une peut-être, et c'est un moment d'anthologie, c'est le moment où la jeune fille de 16 ans, presque tout à coup, va voir le génie de la cuisine lui tomber dessus. Ça, c'est une scène que je trouve formidable. Elle cuisine presque pour la première fois, pour ses patrons, une soupe, et on revient, Pierre Rabhi est l'essentiel. Ce qui va faire toute la saveur de cette soupe, c'est précisément de retirer les ingrédients, c'est d'aller vers la sobriété. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous ? – Cette cuisinière est vraiment partagée entre deux aspects des choses. Quand elle est plus jeune, elle tente d'éblouir, de faire des plats extraordinaires, et surtout des plats dont l'originalité, dont le côté éblouissant tient au fait qu'on ne les reconnaît pas. C'est-à-dire qu'on mange des choses très belles sans avoir la moindre idée de ce que c'est à la base. Elle pense que l'art, son art, c'est cela. Elle veut impressionner, elle veut subjuguer par son adresse. Et puis, avec le temps et avec l'âge, elle va aller vraiment vers l'inverse de cette première idée des choses. Et elle va éprouver une sorte de dégoût pour l'habileté, pour le faux-semblant. – Tout ce qui est joli, à un moment où vous écrivez, elle ne supporte plus l'idée de faire joli. Vous parlez de l'écriture ou vous parlez de la cuisine ? – Elle ne supporte pas l'idée de faire joli, mais elle veut faire implacablement beau. – Oui, ah, oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire beau, pour faire le beau sans tomber dans le joli ? – Elle va vers ce qui serait une sobriété extrême et presque dangereuse, parce qu'à un moment, quand on veut transformer aussi peu que vraisemblables les aliments, le risque aussi, c'est qu'on ne cuisine plus, c'est qu'on ne mange plus même d'une certaine manière. – Cette sobriété, Pierre Rabhi, c'est celle que vous appelez aussi de vos voeux. Vous parlez assez peu de la façon, curieusement, de manger. Vous parlez évidemment de la faim dans le monde, de la nécessité de nourrir, mais quand vous entendez Marindiaille raconter l'histoire d'une chef qui, au lieu d'éblouir, au lieu de vouloir à tout prix faire joli, décide de réduire, d'aller vers la sobriété ? – Non, dans l'engagement que j'ai, évidemment, la nourriture est présente, parce que nous, dans notre principe, la terre mère, c'est-à-dire celle qui nourrit tout le monde et qui a nourri l'humanité depuis l'origine, est aujourd'hui agressée, malmenée. Donc, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que la terre qui est vivante, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on détruit un être vivant qui est la terre, et bien cette terre soit dans l'équilibre suffisant pour que ce que nous cultivons sur cette terre soit représentatif, disons, de ce métabolisme extraordinaire de la terre avec toutes les substances sélectionnées, etc., et qui fait pousser des plantes qui ont cette capacité de prendre de la nourriture céleste, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nourriture cosmique. Et c'est la relation entre le cosmos et la terre qui donne la nourriture vivante, celle qui nous permet finalement, nous-mêmes, de mettre dans notre propre organisme l'énergie terrestre et céleste. C'est ça l'agriculture écologique. Et ça nous évite, avec la nourriture moderne, on dit, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance, parce qu'en fait, ce que nous mettons dans notre organisme, ce sont des denrées dangereuses pour la terre et donc dangereuses pour notre propre métabolisme. C'est pour ça que la nourriture est très importante dans le sens où il faut qu'elle garde son intégrité à la fois terrestre et cosmique. Elle y pense, la chef ? Oui, mais c'est presque le contraire. D'ailleurs, ce que dit Pierre Rabhi, du geste, finalement, des cuisiniers, parce que la haute cuisine, elle est superfétatoire, elle est luxueuse, elle est gratuite, elle vient en plus de l'utile, elle est presque, et c'est ce que ma chef éprouve à un moment, elle peut être indécente aussi, si le geste qu'il apporte n'est pas, lui, pur ou rigoureux, en tout cas. Il y a un passage dans votre roman, Marine Diaï, que je trouve aussi absolument incroyable. C'est un roman, c'est un récit. Encore une fois, c'est l'amoureux transi, l'amoureux non pas éconduit, mais celui qui aime et souffre en silence, on va dire, qui raconte, et c'est un livre sur le langage aussi, comme chez Sylvain Tesson, il y a sa fille, on découvre très très rapidement qu'entre la chef et sa fille, les relations ont dû virer au vinaigre, et sa fille entreprend de débaptiser les plats. Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? C'est le début de la fin, finalement, quand on touche à la pureté du langage, quand on crée des noms, alors, c'est un petit peu de tout, elle ne veut plus entendre, vous écrivez, elle voulut aussitôt rebaptiser toutes les recettes de la chef en s'enusant de périphrases à ses yeux autrement appétissants. Et le client ne fut plus forcé de lire des mots tels que thon, poulet, tomate. On a eu, par contre, germon de novembre, prince de Bresse, carpaccio de tomatine, ça ne veut plus rien dire. Cette fille fait de la littérature, mais de la mauvaise littérature. Mais c'est une manière de faire une sorte de roman, malgré tout, avec les ingrédients de base, mais c'est simplement du très mauvais roman. Et alors, vous, les ingrédients, ça ne suffit pas d'avoir l'idée, d'avoir le ton, le style. Comment écrivez-vous ? Pour quelles raisons avez-vous choisi, d'ailleurs, cette forme, qui peut déconcerter, au départ, cette confession, sans chapitre, donc il n'y a pas le traditionnel entrée, plat, dessert, chapitré ? Je me suis représentée que cet homme, finalement, fait le long récit, sans doute oral, à une personne qui est venue l'interroger, éventuellement pour un article ou un livre sur cette chef. Et c'était impossible d'imaginer que la chef parle elle-même, raconte sa vie, puisque c'est une femme qui ne veut rien dire d'elle. Donc, tout récit de sa vie était nécessairement une sorte de trahison, alors, de trahison amoureuse, mais malgré tout, une trahison, parce qu'il ne la laisse pas, finalement, à son mystère. Il essaye de lui arracher les secrets dont elle s'est enveloppée. Et il se demande, finalement, si, malgré tout, tout le monde, et même les gens qu'on aime, n'ont pas droit à leurs secrets. Mais alors, à ce moment-là, il ne faut plus rien écrire, parce que c'est le cœur du livre, c'est aussi un livre sur la félonie. L'art du portrait, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on doit raconter ? Lui part du principe que, puisqu'il aime, sa trahison peut être rachetée, en quelque sorte, par le regard amoureux. Mais ça, c'est son point de vue. On parlait des mots tout à l'heure. Quel est le mot qui a le plus de goût ? De goût ? Je ne sais pas. Les mots n'ont pas de goût pour moi. Je ne vois pas comme des aliments dont on se régale. Sylvain, quand on est, comme vous, sur les sentiers noirs, les chemins noirs, comment est-ce qu'on fait pour se restaurer ? J'imagine qu'on ne va pas chez la chef. Non, mais non, on ne va pas chez la chef, malheureusement. mais on cueille un peu. Et comme il y a de moins en moins de gens qui pratiquent la cueillette, on a des fruits à profusion. Sur les chemins noirs, en tout cas, quand on se dissimule un peu et qu'on franchit les chemins de traverse. Vous racontez quelques orgies, comme ça, de murs, de groseilles. Oui, des ventrilles. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est du domaine de la jouissance. Je ne sais pas si c'est le mot qui provoque cette jouissance, mais c'est l'origine des repas que l'on fait et qui viennent uniquement de son effort et de l'immédiateté géographique de l'approvisionnement. Quand vous avez un repas devant vous que vous avez constitué en quelques heures en allant cueillir, il prend une saveur qui est décuplée par la simplicité de son apparence et puis de l'origine extrêmement circonscrite dans votre géographie immédiate. La chef roman d'une cuisinière aux éditions Gallimard sous la signature de Marine Diaï. Une autre vie est possible. Je vous emmène maintenant dans un endroit que vous connaissez certainement, la Taïga d'Extrême-Orient, au plus loin de la Sibérie jusqu'à l'archipel des Chantards pour une chasse à l'homme, enfin à l'homme, voire on va appeler ça une traque, qui relève de la quête initiatique. L'archipel d'une autre vie, c'est le titre de votre nouveau roman, André Mackin, André Mackin de l'Académie française. Vous venez d'être élu, il y a quelques mois, sous cette coupole, on en est très contents. Vous aussi, vous évoquez la convergence des consciences, en quelque sorte, dont parlait Pierre Rabhi, un changement de vie, en tout cas. Dès les premières lignes, André Mackin, vous donnez le ton et vous exprimez ce paradoxe, vivre, ça n'est pas seulement exister, c'est-à-dire ? Oui, c'est un garçon de 14 ans qui le dit. Donc, à 14 ans, sans doute, on est encore dans les syllogismes un peu outrés, un peu tirés par les cheveux, et donc, il essaie de comprendre ce qui pourrait s'ajouter à sa vie. Il pense que c'est un voyage qui pourrait lui offrir ce supplément d'âme, cet ajout existentiel. Mais ce n'est pas un livre de voyage, justement. Pendant que vous parliez, je pensais non pas au personnage de ce livre, au héros de ce livre, mais au jeune soldat français qui s'engage, qui fait aussi un voyage, qui s'engage en 1939, donc, dans l'armée, qui se bat, la bataille de France, qui est emprisonnée dans un camp de concentration en Espagne, qui est réintégrée dans l'armée dans l'Afrique du Nord, et qui termine cette guerre en libérant la France en 1945, en voyant le nid d'Aigle de Hitler, donc la résidence alpine de Hitler, un français était là. Donc, ce ne sont pas seulement les Américains qui vous ont libérés, il y avait des Français, c'est un tankiste. Et donc, je me dis, mais quel merveilleux voyage. Mais est-ce que c'est le voyage, est-ce que c'est le parcours presque touristique qui compte, et dans ce cas-là, ce n'est pas touristique, c'est guérié, ou c'est ce que ce voyage lui apporte ? Je parle de Jean-Claude Servant-Schreiber, du lieutenant Schreiber. – À qui vous avez consacré déjà un précédent roman. – Voilà. – Et donc, voyez-vous, ce n'est pas un voyage choisi. Je pense qu'il faut bien distinguer les choses. – Entre le voyage subi et le voyage qu'on choisit de faire nous ? – Non, non, c'est une mission, c'est une mission qu'il accomplit. Un peu comme le personnage de ce livre, de cet archipel des Chanteurs, il est engagé dans cette traque et les choses sont très claires et très cohérentes parce que l'idéologie soviétique est très cohérente. Il y a les ennemis du peuple et il y a des bons citoyens qui doivent les pourchasser et les tuer. – Je rappelle juste qu'on est en 1953, quelques temps avant la disparition de Staline. – 52, oui. – Voilà. – La date a… – A son importance parce que c'est le moment, écrivez-vous, où la Russie, l'Union soviétique se préparent à l'apocalypse, c'est-à-dire à une troisième guerre mondiale. – Oui, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, l'ambiance est tout à fait la même, c'est-à-dire ce militarisme outrancière des Américains nous prépare la troisième guerre mondiale aujourd'hui comme pendant la guerre de Corée. Heureusement, pendant la guerre de Corée, les Russes ont leurs bombes et donc les deux équilibres, cette monstruosité politique nous laissent vivre pendant 40 ans ou 50 ans dans la paix. – Alors, ce n'est pas tellement de la géopolitique entre Américains et Soviétiques dont je voudrais vous parler, mais de la monstruosité interne aussi à vos personnages parce que le personnage principal, ce Pavel, qui raconte sa vie à ce jeune garçon de 14 ans, en réalité, est lui aussi un rescapé, mais d'autres choses. Il a vu et il a accompli un acte qui le hante toutes les nuits. De quoi s'agit-il ? Il est un brigadier avec quatre autres personnes, quatre soldats pour pourchasser, s'est évadé du goulag. Donc, des personnages très distincts et très fluctuants, finalement. Leur richesse est à ce prix. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bourreaux, il n'y a pas d'héros d'une part et d'autre part. Voyez-vous, ce sont des caractères assez chantournés et la mission qui leur encombre, c'est tout simplement kidnapper, capturer et tuer cet homme qui fuit. Mais finalement, voyez-vous, ça c'est une enquête policière, il y a cette enquête qui se développe, mais il y a une autre lecture, une lecture qui se focalise surtout sur ce que ce voyage leur apporte comme compréhension de soi, comme intuition. Vous dites leur, mais on a le sentiment que ce n'est valable que pour un seul, c'est-à-dire Pavel, que c'est lui qui va être le plus affecté, bouleversé par les cinq jours, ça dure cinq jours, cette traque que chaque journée, d'ailleurs, chaque étape le soir va modifier son tempérament. Qu'est-ce qui le change d'ailleurs ? C'est la réflexion ou c'est la nature qui est omniprésente dans votre roman ? Il se libère. Je pense que c'est un roman sur la libération. Il est enchaîné par une idéologie et surtout par ce qu'il appelle ce pantin de chiffon, se concentrer, se condenser dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos égoïsmes. Tchékov disait je passais toute ma vie à essayer d'extraire l'esclave qui était en moi, qui vivait entre moi. Et Pavel Garcef vit à peu près la même chose. Comment cet être petit, craintif, peut être expulsé de son âme, de son cœur ? On est au cœur, Pierre Rabhi, aussi de votre préoccupation. Il y a un très beau chapitre que vous consacrez à la peur. Aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas tellement l'Union soviétique qui n'existe plus, ni même peut-être la puissance américaine, c'est la peur en nous. Écrivez-vous. Comment est-ce qu'on s'en libère ? Oui, je pense que nous naissons, nous sommes enfants, en jouets, etc. Et puis, à certains moments, on apprend d'abord que nous ne sommes là que provisoirement et que la mort nous attend de toute façon et que cette mort ne fait aucune... Il n'y a aucune dérogation. On peut venir avec des milliards, on n'achète pas. Donc, le sort, ce sentiment de finitude nous amène à rechercher la sécurité. Et on va dans le monde métaphysique, on imagine que je vais mourir, mais je vais renaître, mais je vais ressusciter, mais je vais ceci, je vais cela. Et par ailleurs, le nationalisme exacerbe les peurs et du coup, ce nationalisme donne un élibé formidable aux armements et à la prolifération des armements. Alors, l'art de tuer prend une ampleur formidable, mais on ne voit pas. Alors, il y a le meurtre légal et il y a le meurtre illégal. Une personne sous la colère tue quelqu'un au tribunal. Quand on vous délègue pour aller tuer, on vous décore si vous avez bien tué. Alors, moi, je ne peux pas intégrer disons cette logique-là. Mais c'est un livre qui va vous passionner parce que vous faites l'allusion dans votre abécédaire à... C'est étonnant. Il y a une entrée dans votre abécédaire Apocalypse Now. Oui. Le film génial de Coppola adapté de Conrad. Et vous dites, en réalité, ça, c'est ce qui nous apprend la limite entre la vengeance, la justice, la mort, la torture. Et j'ai trouvé, moi, André Mackin, en lisant votre livre, qu'il y avait quelque chose un peu de Conradien justement dans cette poursuite. on a l'impression de voir Marlowe à la recherche de Kurtz. Que trouve-t-il, au final, sans nous dire qui il trouve ? Oui, mais il trouve déjà la possibilité de ne pas haïr celui qui a été présenté comme son ennemi juré. Déjà, c'est énorme. Ne pas détester l'ennemi. Et puis, il trouve encore quelque chose de beaucoup plus important, de lumineux, pouvoir aimer, comprendre et aimer. Il y a comme un dialogue qui s'installe entre cet évadé du goulag et le soldat Pavel Garcev. Ils ne peuvent pas dialoguer. Bien sûr, la parole est interdite. Mais chaque geste, chaque faiblesse, chaque blessure intime, lui, devient compréhensible. Il comprend que finalement, grâce à autrui, il peut se libérer lui-même. Est-ce que c'est aussi, André Mackin, un éloge de la vie sauvage, d'une vie sauvage que je trouve d'ailleurs pas si rassurante que cela ? Au départ, la nature est presque belle, puis arrive le froid, le froid qui saisit, le froid qui vous tue, que vous alliez en avant ou que vous retourniez en arrière, de toute façon, vous allez y passer. Ça rappelle quand même quelques passages, Sylvain Tesson, de ce que vous aviez vécu, vous, à l'extrême, en Sibérie. Éloge de la vie sauvage ou méfiance ? Je pense que la vie humaine est beaucoup plus sauvage que la vie de la nature. Nous sommes beaucoup plus sauvages. Nous détruisons ce monde, cette évidence, cette planète, et puis surtout, regardez ce qu'on fait avec notre prochain. L'Iran, l'Irak, la Syrie, l'ancien Yougoslavie, c'est des meurtres par millions. Sylvain Tesson ? Oui, mais il y a dans ce caractère implacable de la nature qui est décrit par André Mackin, quelque chose qui nous ramène au jugement, au verdict. D'ailleurs, il me semble que les Russes parlaient du procureur vert quand il s'agissait de s'évader dans les forêts. Ils avaient cette image magnifique. Une fois, le détenu qui était passé devant le procureur rouge, quand il s'évadait, il passait devant le procureur vert qui était la nature. Mais il y a chez les Russes, comme dans l'œuvre d'André Mackin, comme dans ce roman, toujours une forme de rédemption. C'est-à-dire, il y a toujours la lumière quelque part, toujours la spiritualité qui arrive. Et c'est pour ça que vous avez eu raison de parler d'au cœur des ténèbres. C'est au cœur des ténèbres de la taïga. Mais tout à coup, il y a le renversement de la dialectique du chasseur et du chassé, de la proie et du chasseur. Et puis, il y a l'illumination qui arrive. Alors, la nature est implacable. Il y a toujours une lumière qui est verticale. On peut s'entendre avec la nature. Cher Tesson, vous le savez mieux que moi, on peut s'entendre. La nature n'est pas si implacable que ça. Oui, mais d'ailleurs, votre chasseur... Il y a un dialogue qui peut s'installer. Enfin, vous êtes des citadins. Vous voyez, vous avez ce roger de cette nature sauvage. Je n'ai plus au milieu de cette nature. Sylvain Tesson, dans le genre citadin, on a fait... Non, mais moi, je suis un castor junior. Je sais comment allumer un feu. Et puis, des choses comme ça. il y a d'ailleurs sa proie dans le roman. C'est survivre. C'est la raison pour laquelle elle maintiendra toujours la distance avec ses pourchassants. Et la proie ne se fera jamais attraper parce qu'elle est au courant de la possibilité de faire de la nature un ami. Ah, on ne va pas trop en dire sur cette proie. André Maquine a choisi la France et le français comme si ce n'est deuxième patrie, du moins patrie de cœur. vous dites très souvent, vous l'écrivez dans presque tous vos livres, que la Russie est votre seconde patrie et votre patrie de cœur. Oui, mais pour la raison que nous venons d'évoquer à l'instant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous sommes arrivés à une telle satisfaction de cette désacralisation générale, de cette rationalisation de toutes choses, de cette soumission à l'esprit de sérieux, en quelque sorte. Et j'ai retrouvé en Russie la capacité, au contraire, de libérer ce que je ressentais en moi et qui appartenait plus à un penchant libéré. – Vous retrouvez, Andrei Makine, la Russie dans la manière dont Sylvain Tesson l'aborde, souvent d'ailleurs à un grand renfort de vodka et d'alcool fort, en tout cas araboratif, parce qu'on a le sentiment aussi que la Russie vous aimait aller y chercher quelque chose d'extrême et d'un peu déglinguant. – Oui, ça c'était autrefois. Maintenant, j'ai réussi à noyer ce démon. – Oui, et je suis très content parce qu'on a souvent parlé avec Sylvain Tesson de sa sympathie russe et le meilleur livre qu'il faudra absolument éditer, rééditer, c'est bien sûr L'Axe du loup. L'Axe du loup, c'est le chef-d'oeuvre de Tesson. Pourquoi ? Parce que peut-être il est un peu plus dégagé, comme c'était un voyage plus long aussi. Vous avez eu le temps de vous dégager complètement du monde moderne, d'être complètement libre dans ce livre. – C'est vrai, oui, je prends ça pour un compliment qui me touche beaucoup. Merci. L'archipel des Chantards, André Mackin, est-ce qu'il existe réellement ou est-ce que vous l'inventez ? Quand vous écrivez, par exemple, c'est page 247, autour des Chantards, existe une anomalie magnétique. L'aiguille d'une boussole tourne en permanence et ne peut donc jamais indiquer le nord correctement. Comment veux-tu que les hommes du continent le comprennent ? Je trouve ça admirable, c'est un fait géographique. Vous pouvez d'ailleurs visiter cet archipel. Je sais que vos sympathies vous appellent plutôt en Amérique, de l'autre côté de l'océan, mais vous pouvez faire une petite escale par l'archipel des Chantards. Vous me donnerez les coordonnées ? Il y a des écrivains à rencontrer là-bas ? Je vous expliquerai comment on y va. Vous m'emmènerez ? Oui. Qu'est-ce que c'est que le Dremnik ? Vous savez ça peut-être, Sylvain ? C'est une herbe à sommeil, c'est une herbe qui permet d'endormir un animal ou un homme. Vous saviez ça, vous, Laurent Mouvigné, qui avait aussi une fascination, on va en parler dans un instant, pour cet Extrême-Orient ? L'archipel des Chantards, l'herbe à sommeil, une traque, et puis donc la découverte de soi. C'est ce nouveau roman signé André Mackin qui sort en ce moment aux éditions du Seuil, et l'archipel d'une autre vie. Alors, Laurent Mouvigné, avant de partir avec vous au Kyrgyzstan, je vous propose de rendre visite à un romancier qui lui aussi est un nomade, c'est un homme de l'exil, Pierre Rabhi, lui également. Son nouveau roman s'intitule Dieu n'habite pas là à Havane, il se déroule, comme son nom l'indique, à Cuba, mais enfin c'est bien à Paris, chez lui, qu'Inès de Mamed Saint-Pierre l'a rencontré. Il s'agit de Yasmina Cadra, où vit-il ? Et surtout, comment écrit-il ? Voici en image l'univers de Yasmina Cadra. Je suis un équivalent nomade, j'aime voyager dans mes textes, j'aime voyager physiquement. À chaque fois que je débarque quelque part, tout de suite, je comprends s'il y a quelque chose entre moi et la ville qui m'accueille ou pas. Il y a des villes qui me partent tout de suite et d'autres villes qui me snobent carrément. C'est comme si je n'étais pas là du tout. Yasmina Cadra est née en 1955 dans une tribu bédouine. Il grandit dans le Sahara algérien. Dans les années 90, il est commandant dans l'armée algérienne alors que la guerre civile déchire son pays. Militaire le jour, écrivain la nuit, Yasmina Cadra se fait connaître avec des polars qui décrivent un Alger gangréné par la corruption. Mais en 2000, pour continuer à écrire librement, il est contraint à l'exil. Deux ans plus tard, Yasmina Cadra signe les Hirondelles de Kaboul, premier volet d'une trilogie à succès sur le Moyen-Orient traduite en plus de 40 langues. Après avoir vécu à Mexico et à Aix-en-Provence, Yasmina Cadra s'installe à Paris avec sa famille en 2007. Paris m'ouvre à tous les rivages. C'est ça ce qui est extraordinaire. À partir de Paris, je peux aller dans n'importe quel pays et ne pas me sentir dépaysé. Parce que cette ville m'insuffle un peu de son universalité. C'est une ville universelle. Maintenant, on va entrer dans ma tanière. C'est ma machine à remonter le temps. Quand je traverse ce seuil-là, je suis dans mon univers à moi. Là, c'est mon bureau. Ici, c'est ma machine à écrire. J'écrivais avec un seul doigt. Et c'était vraiment très, très douloureux. Je pense que ce doigt-là, devant le Seigneur, il va demander pas mal de comptes. Mais je n'ai jamais oublié cette dame qui a été avec moi. Moi, j'écris toujours avec un seul doigt. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Il faut que je me dépêche dans mon esprit pour attraper mes idées. Je suis très exigeant. Je cherche le mot juste. Quelquefois, il m'échappe. Je ne le trouve pas. Je mets un mot à sa place. Et puis, un jour, je sais qu'il va revenir graviter à la périphérie de mes inspirations. Et hop, je le hape. Voilà. Par exemple, ici, le mot juste. J'avais écrit cette sacro-sainte générosité. Mais j'ai dit non. Il y a le sacré, il y a la sainte. Donc il faut quelque chose qui va fusionner avec ce qualificatif. Et j'ai écrit charité. J'ai plusieurs petits cahiers, voilà. Parce que j'écris beaucoup. ce petit carnet-là. C'est mon carnet de chevet. Alors, il est toujours sur ma table de chevet. Et quelquefois, vous savez, quand on est dans la somnolence, moi, j'ai beaucoup de difficulté à dormir parce que mon cerveau n'arrête pas de travailler. Et quand on est dans cette somnolence, on atteint une certaine lassitude euphorique. Et d'un seul coup, il y a des phrases qui viennent, qui sont merveilleuses. Et moi, je les écris pour ne pas les oublier. Je les écris tout de suite. Et puis, le lendemain, quand je me relis, il n'y a rien de bon dans tout ça. Voilà. Je suis myope et pourtant, j'écris tout petit. Je ne sais pas, c'est une magie. Écrire, pour moi, c'est une épreuve monumentale, titanesque. Je me bats contre des choses qui me dépassent. La langue française, c'est une chose qui me dépasse. Alors, je me bats. Alors, je la supplie. Je me dis, écoute, et elle m'aime bien. Elle a de l'indigence pour moi. Alors, de temps en temps, elle me donne un peu de sa magie. Et puis, je me surprends à aller, à voyager sur un tapis volant. Dans son nouveau roman, Dieu n'habite pas la Havane, Yasmina Kadra se glisse dans la peau d'un chanteur, une star de la rumba surnommée Don Fuego. Don Fuego tombe amoureux d'une jeune femme aussi belle que dangereuse. Ce livre, Yasmina Kadra l'a écrit après avoir séjourné à Cuba. Ça a été un court séjour, mais d'une intensité incroyable. J'étais comme un buvard. J'absorbais tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Donc, quand je suis rentré à Paris, je me suis mis tout de suite à écrire. Parce que j'avais encore les résonances, la musicalité, le bruit, les odeurs de ce pays, les regards, les lueurs dans les regards et tout. Et j'étais encore dans cette ambiance-là. et j'ai mis cette ambiance dans le livre. Yasmina Kadra, il dit qu'il est un buvard quand il écrit. Qui reprend cette expression à son compte ? Un buvard ? Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui savent encore ce que c'est qu'un buvard. Sylvain, vous êtes... Le buvard, comme... Oui, bien sûr. Oui, oui. Cette espèce de percolation du monde réel et puis qu'on essaie de restituer en le tordant. Puisque vous avez dit qu'on était composé d'eau, à je ne sais pas combien de pourcents, heureusement qu'il y a des buvards dans nos bureaux. Alors, on va partir à nouveau sur les chemins noirs vers la sobriété et du côté de l'Extrême-Orient en compagnie de Laurent Mauvigné. Voici un roman qui est, croyez-moi, d'une puissance absolue. Continuer aux éditions de minuit, une mère et son fils qui ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus, partent ensemble au bout du monde pour sauver son fils adolescent qui se laisse sombrer. La mère décide de l'emmener au pays des chevaux célestes, c'est-à-dire le Kyrgyzstan, à cheval pour une randonnée qui devrait, devrait être un retour aux choses fondamentales de la vie. Comment est né ce livre ? Laurent Mauvigné, en le lisant, on se dit qu'il a passé un an sur place, sur les sentiers et les chemins noirs du Kyrgyzstan. Non, 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 pas du tout. Non, moi, je fais partie des écrivains qui voyagent autour de leur chambre, en fait. Mais ne me dites pas que vous n'y avez jamais été. Ah ben si, si, je vous le dis. Si, si, non, non, je n'y suis jamais allé. Non, ça a commencé, en fait, j'avais lu un article dans Le Monde qui parlait d'un monsieur qui est parti là-bas avec son fils et c'était un moment où moi, je passais beaucoup de temps à faire l'écrivain, c'était il y a deux ans. À faire l'écrivain ? Oui, c'est-à-dire faire ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire parler, etc., comme ça. Et avec ce sentiment parfois de m'éloigner un petit peu de ce que j'aime faire, c'est-à-dire être chez moi et écrire simplement. Et vous savez, le sentiment que la parole ne colle pas exactement à ce qu'on éprouve, à notre vision des choses et du monde. Et j'ai lu cette histoire comme ça et puis j'y repensais souvent, je me dis mais il a bien raison ce monsieur, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est être capable de faire ça, d'être capable de se dire qu'est-ce qui compte pour moi, peut-être mon fils, peut-être retrouver quelque chose, être capable de couper avec certaines choses qui peuvent paraître être un peu inutiles ou être capable de foutre le camp simplement, d'être capable de considérer sa vie comme un chemin pas forcément tracé sur lequel on peut intervenir. Voilà, et puis j'ai commencé à chercher à droite, à gauche comme ça, le Kyrgyzistan, c'est un nom qui me faisait aussi rêver. J'ai commencé à chercher des images et puis des livres et puis des histoires comme ça et du coup les personnages évidemment sont venus assez vite alors j'ai commencé à prendre des notes et puis d'un seul coup j'étais en train d'écrire un roman même si ça s'est fait comme ça avec cette angoisse terrible justement quand on ne va pas dans un endroit qu'on ne connaît pas d'essayer de prendre le temps qu'il faut pour essayer de retrouver une sensation proche. Mais alors à quoi ça tient cette sensation ? Parce qu'évidemment il ne suffit pas d'aller dans un lieu il ne suffit pas à Marendia d'aller dans les coulisses d'un grand restaurant pour écrire La Chef on ne fait pas du tourisme non plus quand on est romancier mais à quoi tient cette impression que vous nous donnez à nous lecteurs d'y être né ou d'y avoir passé votre vie ? Les mots ? Les mots et puis peut-être l'angoisse justement de ne pas les trouver de passer à côté de se dire qu'on ne va pas y arriver parce que justement l'expérience vécue à partir du moment où par exemple moi je ne l'ai pas à ce moment-là j'essaie de construire une scène ou une séquence comme ça j'y reviens tout le temps avec une sensation d'être forcément à côté d'être forcément en deçà d'être forcément toujours alors dis donc je me dis ah non peut-être que l'odeur ce n'est pas ça l'essence vous ne montez pas à cheval non plus parce que tout le roman se déroule à cheval j'ai vu un cheval je devais avoir 11 ans je crois à peu près il est très fort quand même vous Marine Diaye vous ne cuisinez pas du tout c'est ça vous allez me dire que ça ne vous intéresse pas mais je ne suis jamais allé dans une cuisine de grand restaurant mais je suis d'autant plus admiratif que j'ignorais comme vous que Laurent n'était jamais allé là-bas et qu'il n'avait jamais monté et c'est remarquable parce que l'effet de réel dans son livre est extrêmement grand on s'y croit vraiment vous le connaissez d'ailleurs ce Kyrgyzstan ? oui moi je le connais j'étais à cheval là-bas d'ailleurs mais je serais bien incapable d'ailleurs je me demande vous n'avez pas été vous non mais je connais un peu l'Asie centrale j'ai traversé à cheval et je serais incapable je serais incapable de parler du Kyrgyzstan si je n'en avais pas été nous avons là une conversation d'écrivain d'ailleurs faut-il écrire d'après son expérience vécue ce que moi je crois ou d'après son imagination ce que je serais incapable de faire oui mais c'est vrai que sur ça je crois qu'il n'y a pas de de vérité moi je suis complètement admiratif pour le coup de c'est parce que je me sens incapable de le faire aussi que j'ai besoin de de passer par l'écriture pour moi c'est lié à l'incapacité de le faire peut-être que je m'imagine c'est un défi que vous vous posez ou c'est une nécessité qui vient ? non je crois que c'est une sorte de nécessité je ne sais pas comment nommer ça mais alors ça c'est pour le paysage bien mais comme le disait très bien André McKean c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est le voyage que vont accomplir ce garçon qui peut avoir quoi 14-15 ans un peu comme le héros de McKean et puis sa mère sa mère épuisée par la vie l'ado qui n'a pas commencé à vivre et qui pourtant a le sentiment de tout savoir de tout voir la colère qui monte du côté de chez l'adolescent et puis une mère courage qui se dit on va tout tenter vendre une maison partir des mois peut-être que ça le sauvera peut-être que ça le ramènera à l'essentiel qu'est-ce qui vous a inspiré ce couple qui est un couple ça c'est c'est toujours étrange comment des personnages parfois viennent je sais que c'est un peu cliché de dire ça de dire comment les personnages peuvent s'imposer au fur et à mesure mais au départ par exemple j'avais quelques images je voyais cette mère en train d'éteindre ses cigarettes comme ça par exemple pour moi j'avais pas de doute elle est droitière par exemple des images d'une précision totale alors que sur son âge j'avais une espèce de flottement bon et à partir de là je passe beaucoup de temps à ne rien faire je passe beaucoup de temps à attendre aussi à attendre à regarder comment les choses viennent comment ce personnage va me demander aussi de non attendez j'ai bien compris écrire pour vous c'est ne pas aller à l'endroit que l'on décrit ne pas faire ce que font les personnages par exemple monter à cheval et attendre ne rien faire non mais c'est une attente qui est quand même active parce que elle vient c'est une attente par exemple qui se fait beaucoup la nuit où on passe où beaucoup de temps se passe à répondre à ce que j'ai pu écrire la veille par exemple à me dire tiens hier il s'est passé ça entre eux est-ce que comment ça influe sur ce qui va se passer aujourd'hui dans le travail voilà c'est un temps aussi très long l'écriture d'un roman donc évidemment ce temps il se nourrit de tout un tas de petites choses et il se nourrit aussi de ce regard qu'un personnage porte sur l'autre et là effectivement c'est une sorte de couple une mère qui essaie non seulement de sauver son fils mais aussi peut-être de se sauver elle de se retrouver de savoir qui elle est à travers ce fils peut-être et pour moi au moment de l'écriture les questions se répondent et les personnages se parlent vous ne savez pas où vous allez quand vous commencez en gros c'est ça si vos personnages prennent un peu comme ça le devant le dessus ou est-ce que vous savez que vous voulez montrer aussi une mère qui à un moment a écrit un livre est tenue tout au long de ce voyage par ses petits carnets dans lesquels elle note des choses et qu'elle qui conçoit c'est votre expression la littérature et l'écriture comme un rempart ça vous le savez ça je le sais je sais la fin du livre je sais très bien la fin du livre et je sais j'ai des images du début simplement je ne sais pas comment y aller en fait et par contre la fin il y a une densité d'émotion que je ressens que j'attends je sais que c'est ça que je veux trouver et simplement ma question c'est de dire pour trouver cette sensation-là pour écrire peut-être ces dix dernières pages il faut que je passe par un livre parce que cette expérience de ces dix dernières pages c'est ce qui me met aussi dans l'état d'urgence au moment d'écrire le livre peut-être c'est peut-être ça aussi qui m'immobilise c'est que j'ai besoin de toute ma concentration pour aller vers cette fin vers ces pages-là que j'attends j'ai l'impression parfois même d'écrire uniquement pour trouver ces quelques dernières pages à chaque fois en fait quand on écrit c'est le 21e son un récit de vie j'ai pas envie de dire récit de voyage parce que pour vous c'est vraiment autre chose un récit de vie j'imagine que c'est pas du tout la même chose vous la connaissez évidemment à la fin qu'est-ce qui fait que tout à coup on n'est pas j'allais dire dans la simple reproduction un peu servile du réel et qu'on va trouver le rythme qu'on va presque en faire un roman mais elle n'est jamais servie de la reproduction du réel on peut se contenter du monde en trouvant justement ce qu'il y a sous les yeux et dans les expériences qu'on a vécues une matière à écrire moi j'aimerais énormément que mes personnages m'échappent et s'imposent à moi c'est vous le personnage oui mais ça mais si j'écrivais de la fiction ça serait formidable alors malheureusement quand j'essaye d'en faire ce que je n'arrive pas mes personnages m'échappent pas du tout j'aimerais beaucoup qu'ils m'amènent comme ça tout seul doté d'une sorte de vie ontologique et propre jusqu'à la fin d'un roman je les laisserai puis je cavalerai derrière en essayant vaguement d'écrire ce qu'ils ont fait mais malheureusement moi je suis obligé de traverser le Kyrgyzstan à cheval moi-même avant de pouvoir en dire un seul mot et vous André Makin est-ce que vos personnages vous échappent est-ce que vous avez besoin d'être sur place je ne vous demande pas si vous avez vécu à l'archipel des champards je ne veux pas propositer là-dessus vous savez c'est quelque chose de tellement intime et de tellement secret l'écriture que quand on commence à l'expliquer on grossit le trait enfin on essaye de conceptualiser ce qu'on fait moi je pense que ce qui compte c'est quand même surtout le degré d'engagement il y a chez Tesson dans son dernier livre ce jeune français comme vous dites il a rompu les amars c'est-à-dire il est resté en Russie voyez-vous ça change complètement ce voyageur maintenant il est russe depuis combien de temps 20 ans 20 ans c'est votre amie qui reste là-bas c'est humain ça qui reste là-bas oui c'est ça il reste depuis 20 ans et donc je pense que sa vision change quand vous faites un film on vous voit conduire une voiture dans les grands espaces américains on se dit mais il aurait dû rester Bunel aurait dû rester là-bas parce qu'on sent votre désir de s'immerger complètement dans cette Amérique on vous voit avec ce coucher de soleil un personnage romantique et on sent chez vous ce désir vous savez que vous êtes en train de décrire un roman là oui mais c'est pratiquement le roman non non c'est un film j'ai vu une séquence de votre film et je vous décris mais vous êtes déjà comme un personnage qui hésite et puis qui ne franchit pas la frontière pour rester pour rompre les amars mais est-ce que vous par exemple quand vous écrivez un livre vous franchissez la frontière j'ai besoin quand même de voir je dois vous dire vous voyez sans doute sans avoir vu l'archipel des Chantards je n'aurais pas pu écrire ce livre il y aurait eu quelque chose peut-être d'un peu d'un peu artificiel d'un peu superficiel j'en sais pas mais à chacun sa recette oui parce que c'est vrai que moi par exemple dans le livre précédent pour Autour du Monde par exemple à chaque fois que je suis allé dans un endroit je me sens complètement avalé par l'endroit où je vais je suis débordé et d'un seul coup je ne peux plus écrire parce que je peux j'ai l'impression que tout tout me fascine alors que j'ai envie de tout prendre et du coup je ne peux plus du tout hiérarchiser je n'y arrive plus ça me vous prenez tout également dans ce roman parce que je trouve que le tour de force du livre indépendamment de ce récit à cheval de ce rapport mère-fils qui est très fort c'est aussi un livre sur la peur sur le racisme et puis un tout petit peu plus loin l'ombre du terrorisme pas celui de l'année dernière celui de 1995 et des attentats dans le métro à Paris à Saint-Michel livre sur la peur et on revient en cette fin d'émission à ce qu'on évoquait tout à l'heure au début avec Pierre Rabhi comment est-ce qu'on s'en débarrasse de cette espèce de produits toxiques que notre société avec sa volonté de croissance permanente contribue à créer je crois que pour ce livre-là par exemple la question de la peur était essentielle la question de la peur il y a une autre question peut-être qui est celle de l'ignorance c'est aussi pour ça pour moi c'est important que ce soit au Kyrgyzstan parce que je voulais un pays musulman non arabe une fois j'avais entendu comme ça quelqu'un qui dit la police il y a une histoire de vol etc la police demande aux gens mais quelle tête avez-vous voleurs et personne répond une tête de musulman ce qui bon évidemment est absurde mais ça par exemple c'est quelque chose depuis des années je me dis comment qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait de cette ignorance-là comment comment cette ignorance plus la peur et effectivement la peur elle est omniprésente aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles nous vivons comment ça comment ça nous traverse comment d'une génération à l'autre par exemple c'est aussi pour ça que j'avais envie d'une histoire d'un parent et de son enfant comment on transmet aussi pas seulement ce qu'on veut pas seulement les choses qu'on aimerait transmettre mais aussi nos peurs aussi une partie de notre passé qu'on a peut-être un peu de mal à regarder le titre est absolument génial parce qu'au départ avant de commencer le livre vous allez vous dire bon très bien continuez bon pourquoi pas et puis au fur et à mesure quand on tourne les pages ce titre devient de plus en plus présent à énormément énormément de signification il s'est imposé d'emblée il est venu après qu'est-ce que ça veut dire pour vous continuez aujourd'hui il est venu il est venu après mais c'est vrai qu'encore j'ai besoin de passer par le livre pour moi mon expérience c'est ça enfin bon et c'était vraiment cette idée de dire que malgré tout c'est vrai que je l'ai écrit aussi pendant les attentats c'est vrai que ça a résonné évidemment et puis il y a des moments où même pour moi dans le rapport à l'écriture parfois c'est pas voilà c'est pas simple non c'est pas toujours simple c'est parfois des questions de doute des questions de et en même temps la seule solution que j'ai c'est de me remettre à ma table et puis de voilà de recommencer quelque chose continuez Sylvain Tesson c'est le mot d'ordre que vous vous fixez vous aussi oui moi je crois beaucoup à la valeur du salut enfin à la valeur du mouvement et au salut par le mouvement qu'il soit une tentative d'aller guérir une blessure dans une chevauchée ou bien dans une évasion alors j'ai essayé moi de construire mon existence autour de de cette cavale sauf que je suis pour ma cavale a des motifs moins nobles que celle des fugitifs de maquines à qui on a essayé de ravir leur liberté mais enfin c'est quand même le même le même élan la même mécanique c'est par le mouvement et c'est par la fuite dans la nature qu'on peut essayer d'arriver à une forme de salut disparaître ou continuer continuer c'est le titre du nouveau roman signé Laurent Mauvigny et qui vient de paraître aux éditions de minuit on arrive à la fin de cette émission merci à tous les cinq d'avoir accepté d'être là à présent d'échanger sur le voyage voyage au bout de soi-même peut-être plus que voyage au bout du monde tous les titres des ouvrages dont nous avons parlé de Pierre Rabhi d'André Mackin de Marine Diaï de Sylvain Tesson et de Laurent Mauvigny et bien sûr d'Yasmina Cadra sont à retrouver sur le site de l'émission sur les réseaux sociaux on se retrouve nous la semaine prochaine bien évidemment même jour même heure d'ici là je vous souhaite de très belles lectures en poésie bien évidemment Pierre Rabhi et puis d'habitude on se quitte avec un générique celui de la grande librairie ce soir rock'n'roll puisque Bob Dylan a le Nobel c'est parti Things have changed il paraît Applaudissements A worried man with a worried mind No one in front of me and nothing behind There's a woman on my lap in trees Drinking champagne That white skin got assassin's eyes I'm looking up into the sand I tend to die ça C'est parti C'est parti